Parlons ce soir de lecture et d'un auteur que vous connaissez très bien. Sa plume a séduit des milliers de lecteurs à travers le monde et elle a mis en lumière des pans méconnus de notre histoire. Michel-Jean, chers camarades, merci d'être sur le plateau. Salut Pierre-Élevié, je suis content d'être là avec toi. Je suis très content de te retrouver pour cet ouvrage que j'ai dévoré en fin de semaine. Chimique ou on le prononce Rémique? Rémique, oui, en fait. C'est de l'inectitude, ça veut dire chien. Ça veut dire chien. La trame de ce livre-là, justement, ce sont entre autres les chiens et un épisode, je dirais, méconnu de notre histoire au Québec. En fait, la toile de fond du roman, c'est le massacre des chiens nordiques qui est un traumatisme très important pour le peuple inuit. Quand le gouvernement a commencé à s'intéresser au Grand Nord, ils ont donc forcé les Inuits à se regrouper dans 14 communautés. Les Inuits, eux, ils avaient toujours été nomades, ils continuaient de partir. De toute façon, dans un village, un chasseur inuit, c'est comme un ours. Ça a besoin d'un grand territoire pour avoir assez de gibier. T'en mets 200 dans un village, ils n'ont pas assez de nourriture. Donc, ils partaient. Et là, pour les empêcher de partir, ce que les gouvernements ont fait, Ottawa et ensuite, Québec, s'ils ont tué les chiens qui étaient leur moyen de se déplacer. Non seulement tués, mais massacrés. Exactement. Dans les années 50, on a dénombré 20 000 chiens. Des Rimix, c'était une race comme les Samoyèdes, les Huskies. Le Rimix, c'était le chien nordique du Québec. Et donc, il y en avait 20 000 dans les années 50. En 1970, il n'y en avait plus aucun à ce moment-là. Il n'est pas essayé d'ébarquer dans les villages, des campagnes d'abattage. Dans des cas, ils arrivaient et ils tuaient les chiens devant les gens. Et donc, ce massacre-là pour les Inuits, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est un trauma important. Il y a une cicatrice. Puis quand on lit, page 26, un chien est considéré au même titre qu'un humain. Il appartient au clan comme un frère, mais il ne nous viendrait pas à l'idée de le faire entrer dans la tente ou l'églou. Kimit et humain s'entraide. Chacun a son rôle et sa place. C'est dire à quel point ces chiens-là étaient précieux pour les communautés. Oui, parce que, d'abord, un chien, c'est un moyen de locomotion, bien sûr, mais, par exemple, quand la glace est friable, fragile, le chien la sent. Et vite, quand vous revenez dans la tempête, c'est comme nez rouge. Vous vous asseyez en arrière et il vous ramène. Peu importe la tempête, le chien revient toujours. Et surtout, les chiens les protégeaient contre les ours, par exemple, dans certains cas. Et surtout, les Inuits, ils vivaient surtout, eux, la mer, le phoque, la baleine. Et quand la glace prend les phoques pour vivre, ils se faisaient des trous sous la glace qu'ils entretenaient. Et là, mais c'était caché à la surface, on ne le voyait pas. Puis ça faisait comme un cylindre dans la glace qui était épaisse. Et quand le phoque remonte dans la glace pour respirer, ça faisait une petite pression. On mettait une plume, on voyait la plume bouger. Mais pour trouver les trous, c'est le chien qui sentait le trou. Donc, sans le chien, il ne pouvait même pas survivre. Alors, c'était des alliés. C'était des alliés. Puis c'est une constante dans tes ouvrages, Michel. Il n'y a pas de leçon. C'est-à-dire que tu ne donnes pas de leçon. Mais il y a un devoir. Et un devoir de mémoire. Qui explique notamment pourquoi, aujourd'hui, le tissu social dans certaines communautés s'est étiolé. Parce que quand on regarde les communautés Inuits actuellement, il y a beaucoup de problèmes sociaux dans la plupart d'entre elles. Quand on regarde dans les rues de Montréal, on voit beaucoup d'itinérances où les Inuits sont, au sein des Autochtones, très nombreux. Et la raison, ça commence avec ça. Avant ça, les communautés Inuits, là, ils vivaient depuis 5 000 ans. Puis ils n'ont jamais rien demandé. Puis ils vivaient très bien. C'est quand on est intervenu, je parle des gouvernements canadiens et québécois, que les problèmes ont commencé. Et on ne l'apprend pas parce qu'on ne nous apprend pas ça dans nos cours. Ça ne fait pas partie de l'histoire du Canada qu'on aime apprendre. Mais eux, ils le savent. Donc, moi, j'essaie de raconter l'histoire, pas pour blâmer personne. Je ne blâme personne. Pour expliquer. Je raconte l'histoire. Et ensuite, les gens, ils se font leur propre idée. Il y a plusieurs personnages dans l'ouvrage. Puis j'ai envie de dire que le paysage, la faune, la flore du nord du Québec, le territoire, en est un dans Rémy. Et je dirais, tu sais, je ne te comparerais pas, Michel, à Marcel Pagnol. Parce que les styles sont différents. Mais Marcel Pagnol avait cette façon de décrire sa Provence natale et puis de la faire rayonner à travers le monde. Et j'ai eu l'impression, particulièrement dans cet ouvrage, que le territoire, la nordicité, était vraiment à l'avant-plan. Oui. Je n'ai jamais pensé comme ça. Mais tu sais que Cocoum m'avait été livre chouchou à la librairie Marcel Pagnol dans sa ville natale. Comme quoi, tout est dans tout. Oui. Mais c'est vrai que dans le fond, dans Pagnol, le Garlabant, la Provence, l'arrière-pays, moi, je suis un lecteur de Pagnol et j'ai toujours aimé ça. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai retenu quelque chose de ça. Dans cette façon de décrire, tu sais, les montagnes, la glace... Mais dans mon roman, moi, comparativement à Pagnol, je décris moins les lieux que ce qu'on ressent face aux lieux qu'on voit. Donc, la description est moins physique. Je n'aurais pas le talent de Pagnol pour décrire tout ça. Tu veux générer une émotion. Oui. Moi, je décris ce qu'on ressent et je fais le pari que la lectrice ou le lecteur va voir dans sa tête. Donc, je parle de la beauté, mais qu'est-ce qu'on ressent? Je parle des couleurs, des odeurs, du vent qui souffle sur le visage. Toutes ces choses que, quand on est dehors, on ressent. Et j'espère que ça marche dans la tête du lecteur ou de la lectrice. Michel, depuis 2019, ta vie a changé. Oui. Pas mal. Oui. Pour le mieux. Depuis. J'espère. Puis, tu sais quoi, on va continuer d'en jaser au retour de ceci parce que Koukoum a été le point de départ d'un nouveau chapitre dans ta vie puis dans ta carrière. Et puis, je veux que tu restes là. À tout de suite, tout le monde. et puis, tout le monde. Sous-titrage ST' 501